Qu'est-ce que tu ressens quand les médias te pointent régulièrement du doigt en disant Marvin est violent, Marvin est agressif, parce que c'est vrai que c'est ce qui revient beaucoup. Toi, tu le vis comment ? Je pars du principe que les gens qui me connaissent vraiment savent qui je suis et que je n'ai pas besoin de prouver par A plus B que je suis aimé des gens et que je ne suis pas violent. Alors d'aujourd'hui, je mets au défi n'importe qui de prouver que j'ai eu ne serait-ce qu'un seul acte violent. physique. Non mais je pense que les médias quand ils disent ça, c'est par rapport à tes coups de sang, à tes anciens tweets. Tu disais que ton compte avait été supprimé. Oui, bien sûr. C'est vrai que tu as toujours dit les choses comme tu le pensais. Mais tout ça, ce n'est pas de la violence. Tout ça, c'est être virulent. Et en fait, il faut faire la différence entre parler de manière virulente et agir de manière violente. La virulence n'a jamais été de la violence. Ça veut dire que moi, dans ma façon de parler, comme là je te parle, tu vois, on pourrait croire qu'il y a une agressivité, mais pas du tout. C'est comme ça que je parle, c'est comme ça que je m'exprime et chacun a son truc. Tu vois ce que je veux dire ? Si je parle à quelqu'un et que le mec il dit, il est violent, si je te choque, ce n'est pas de ma faute. Tu vois ce que je veux dire ? Je parle avec des gens, je ne les choque pas. Ce que je veux dire, alors je ne suis pas psy du tout, mais est-ce qu'il n'y a pas quelque chose, je ne sais pas, qui est enfoui au fond de toi ? Du tout, c'est moi, je suis comme ça. Maéva, encore une fois, me disait, en fait, Marvin, elle me disait, c'est une carapace, il est hyper sensible, il se cache derrière cette carapace. Après, c'est moi, je suis comme ça. Après, ma manière de parler, depuis que je suis tout petit, ça n'a jamais changé, et encore avant, c'était vraiment pire. Donc non, c'est moi, je suis comme ça. Maintenant, j'arrive à tempérer parce que je suis une personnalité publique, donc bien sûr... Il ne faut pas oublier que tu es jeune. Il faut que je fasse attention, exactement aussi. Je suis très jeune, je reste un enfant, je fais des conneries, j'en fais encore. Ça ne se voit pas, mais tu es très jeune. Voilà. Non, je l'assume totalement. Je suis un enfant, je suis un enfant qui fait de la télé, qui a des projets et qui est comme il est. Et tu prépares ta marque de fringues ? J'ai déjà lancé ma marque de fringues. Je suis sur pas mal de gros, gros, gros projets qui vont sortir très prochainement, j'espère, notamment ma marque de vêtements. Mais j'ai des très, très, très gros projets qui vont arriver. On peut déjà les choper, on peut déjà voir à quoi ça ressemble quelque part à un site. Pour l'instant, j'ai mon site, c'est la base.fr qui vend mes casquettes et mes t-shirts, c'est la base, qui est ma marque. Donc, c'est la base.fr, je le dis en articulant un peu plus parce que tout le monde comprend. Bravo. Merci, c'est gentil, merci. Donc, c'était un projet qui me tenait vraiment, vraiment à cœur. Donc, j'ai balancé ça avec mon entourage. Et puis, j'ai pas mal de gros projets qui arrivent, de très, très gros projets qui arrivent. Des projets personnels ou des projets télé ? Projets personnels. Très, très gros projets personnels qui arrivent. Et voilà, en attendant, j'espère que tout le monde va kiffer Les Princes. Dernière question, je sais que tu peux pas me répondre, mais est-ce que t'es heureux aujourd'hui ? Très. Dans ta vie personnelle ? Très, très, très heureux. Après, tu me diras pas si t'es quelqu'un. J'ai personne. Ah bon ? Non. T'as personne dans ta vie ? Personne du tout. T'es célibataire ? Je suis marié à l'oseille. Marié à l'oseille, d'accord. Je ne connaissais pas, je ne savais pas... Je ne sais pas que je t'en ai à l'oseille. Je ne sais pas, je ne sais pas. Je ne sais pas, je ne sais pas. Sous-titrage FR ?